Musique On va finir en beauté cette journée, après ce film-choc. On ne va pas tellement, ça va forcément intervenir sur notre vision du film, mais le thème de ces entretiens après la vision du film est de réfléchir au fait de savoir si c'est ça le monde qui nous attend, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans un monde comme celui-là ? C'est intéressant d'ailleurs de réfléchir au fond de quoi il est fait, le monde qu'on vient de voir, et comment on va vivre dedans. Est-ce que tu veux lancer le débat ? Tout à fait. On va prendre le temps aussi de se présenter. Là, c'était Christian qui vient de parler, un de mes associés, sociologue du futur. Je suis Olivier Parent, organisateur avec Christian des Moins Anticipés, et on va faire le tour de la table pour que tout le monde puisse se présenter. Je me lance. Moi, je m'appelle Antoine Saint-Épondile, je suis blogueur, journaliste, auteur et narratif designer. Chloé Lussange, designer symbiotique et fondatrice de Phytopia. Camille Rouge, moi, je suis agent public et mon travail, c'est d'accompagner les administrations à se transformer, alors aussi bien se transformer en interne qu'en externe aussi, dans la façon dont on gère les politiques publiques, de les faire aussi de manière plus ouverte, plus avec le monde de la recherche, plus avec les citoyens, etc. Et d'essayer de réfléchir à améliorer l'action publique pour aujourd'hui et demain. OK. Donc, la question, la trame de réflexion de cette discussion, c'est ça, ce monde tel qu'il est montré là, il est fait de quoi et comment on va survivre dedans ? Chloé, veux-tu en parler ? Il y a plusieurs choses. La première qui m'a fait beaucoup sourire, parce que je n'ai jamais vu cette première version, j'ai lu le livre, mais je ne connaissais pas la version film. La première chose qui me fait beaucoup rire, c'est que le film qui a été fait dans les années 80, quelque chose comme ça, 82, imagine les États-Unis de demain synoïsés. On est dans un univers chinois, je pense que c'est des idéogrammes chinois, japonais, en tout cas asiatiques, on va dire, mais japonais, où tout a été, il y a pratiquement, il y a apparu une ou deux pubs Coca-Cola, on n'est pas du tout, on n'est pas sur un univers tel qu'il aurait pu l'être dans les années 82. Par contre, beaucoup de choses sont issues, moi je suis issue de la mode, alors forcément, j'ai regardé leurs habits, ça donne souvent beaucoup d'indications sur le niveau, sur les traditions, sur une culture. On est sur de la mode des années 80, avec des textiles viscoses, avec des épaules larges, avec des coiffures extraordinairement... j'allais dire moches, mais je me retiens, avec des coiffures extraordinairement 80. On ne se projette pas finalement, il y a, à part deux, trois voitures volantes, et puis cette dame qui chante dans le ciel, finalement, ce qui reste dans le film, par rapport à l'œuvre de Philippe Cadic, c'est qu'il y a des robots, c'est qu'il y a des robots qui ressemblent à des humains. Et ça, est-ce que c'est des robots qui ressemblent à des humains, ou est-ce que l'avenir, c'est des humains qui ressemblent à des robots ? Passez-le au micro à quelqu'un d'autre. Ok, non, mais c'est intéressant de faire un petit point là-dessus, puis tu dirais quoi, toi, Camille ? Plein de choses. Enfin, ça a suscité surtout plein de questions. Déjà, moi, je ne sais pas si c'est censé se passer aux États-Unis, que j'ai coupé une étape. C'était à Los Angeles en 2019. Ah oui, c'était le 10 au sous-début, pardon. Mais parce qu'effectivement, le mélange de culture est assez, avec des bâtiments aussi très anciens, plutôt des images, qui font penser à des bâtiments un peu mythologiques, etc., des formes pyramidales aussi. donc on a l'impression de... Enfin, on ne sait vraiment pas pour moi dans quel espace-temps on se situe. Il y a quelque chose de très mystérieux comme ça dans tout le décor. Il pleut tout le temps aussi. Je ne sais pas s'il y a une explication à ça. Des règlements climatiques, peut-être ? Effondrement, oui, tout à fait. Oui, puis après, tout le rapport à la technologie. Bon, après, voilà, c'est fait dans les années 82. Donc, c'est amusant de voir ce qu'eux projetaient ou ne projetaient pas parce qu'on ne voit aucun portable, par exemple, alors qu'il y a des voitures volantes. Enfin, ça, c'est vraiment marrant ce qu'ils sont mis ou pas mis dedans. Voilà, plein de choses. Et effectivement, la manière aussi dont Blade Runner est un détective un peu old school dans sa manière de faire. Enfin, il est seul aussi, finalement. Pourquoi cette solitude-là ? Enfin, plein de choses. Et puis après, évidemment, sur les humanoïdes, la question de toutes leurs émotions. Enfin, parce qu'on y reviendra en détail, mais ça suscite plein de questions. Puis voilà, je viens de sortir du film. Ok, bien sûr. Très bien. Antoine ? Oui, évidemment, beaucoup de choses à dire. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire qui n'aurait pas déjà été dit sur ces films qui fait partie, il n'y a pas très à ce moment évidemment officiel, mais peut-être du top 3 des films de SF les plus commentés et les plus cultes qui soient avec Domino, c'est de l'espace et Matrix, avec le classement personnel. Voilà, moi, à ta différence, j'ai dû le voir 4000 fois, ce film à peu près. En fait, ce qui est intéressant, c'est le film qui a fondé l'esthétique qu'on appelle cyberpunk au cinéma. s'est existé dans la littérature et puis ça a été mis là avec plein d'inspiration graphique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais venu de partout avec effectivement un côté multiculturel avec plein de cultures mélangées dans une culture étatsunienne fantasmée comme étant hybridée à la puissance montante de l'époque, c'est-à-dire le Japon plus que la Chine. Aujourd'hui, on pensait la Chine, mais dans les années 80, c'était plutôt le Japon qui faisait planer une sorte de peur de remplacement, si on peut dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un monde qui est complètement ambivalent à tous les niveaux. C'est très poreux, tout se mélange. C'est à la fois high-tech, mais quand même craignos. C'est à la fois moderne, mais vieux. C'est le slogan un peu du cyberpunk, c'est high-tech, low-life, qui a été inventé par William Gibson. Ça veut dire, on a de la technologie de pointe, mais une vie quand même très dégradée. Est-ce que c'est réchouissement climatique, est-ce que c'est pour diverses raisons. En tout cas, il y a pas mal de barrières morales qu'ont l'air d'avoir cédées. Et en fait, toutes les barrières ont l'air d'avoir cédées entre l'artificiel et le vivant. À part peut-être le jour et la nuit, parce qu'il n'y a pas de vie où on fait nuit tout le temps. Il n'y a pas assez de rayons de soleil. Seulement quand on est chez les riches. Mais dès qu'on est dans la ville, on est dans la pluie et l'obscur. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être une couche de smog qui fait que ça ne traverse pas. Oui, c'est vrai que le film, Eric, un ami, me disait que finalement le film a vieilli. Parce que je suis comme Antoine, j'ai grandi avec ce film que j'ai vu à 17 ans qui était pour moi un choc visuel à l'époque. C'est vrai qu'on voit peut-être moins comment est-ce qu'il a pu vieillir. Effectivement, le biais par la mode est très intéressant. Personnellement, pourquoi est-ce que je reste intéressé par ce film ? C'est que quand on le rattache à la nouvelle dont il est issu, les androïdes reptiles de moutons électriques qui a été écrits en 1966, publiés en 1967, il pose déjà à la fin des années 60 de manière très concrète toute une liste d'enjeux qui sont encore dans notre réalité. Il pose effectivement la question d'une civilisation post-industrielle qui n'a pas pris le temps de s'écouter, d'écouter son environnement. Il pose la question de l'effondrement total de la biodiversité puisque maintenant le vivant est devenu un objet génétique, donc industriel. Il pose la question effectivement de l'évacuation de l'humanité des nantis vers les... Enfin, ce n'est pas dit comme ça puisque là, c'est les gens en bonne santé qui peuvent quitter la Terre. Et il pose la question effectivement de cette humanité artificielle. Aujourd'hui, on parle de la biologie de synthèse, des formes de vie qui sont écrites par l'être humain et qui fait que le vivant ne s'appartient plus et appartient à la société qui a les brevets. Et ça, dès 1966, c'est là et il y a plein d'autres questions qui sont levées dans le film et nous n'avons aujourd'hui pas toujours trouvé de réponse à toutes ces questions qui sont levées au-delà du fait qu'il est vieillie. Alors après, effectivement, comme demandait Christian, comment on fait pour vivre dans un monde tel que celui-là, j'aurais envie de te dire est-ce qu'on peut l'éviter puisqu'on n'y est pas, puisqu'on était en 2022, trois ans après la date fatidique de 2019, est-ce qu'on peut encore atténuer, éviter cette réalité qui, si on écoute le GIEC, va nous tomber dessus si on ne fait rien ? Moi, ce qui me frappe dans le film, c'est la coexistence entre une ville en ruine, une existence complètement déglinguée, à côté de ces réplicants qui sont d'une extrême sophistication. La science la plus poussée telle qu'on pouvait l'imaginer. Et par rapport à la question et ce qui nous rassemble ici, c'est si c'est ça qui se passe, si nous vivons dans un monde en ruine d'un côté et de l'autre avec des promesses extrêmement sophistiquées, avec les riches qui s'en sortent, mais il y a le riche. On n'a pas vu une sorte de classe moyenne telle qu'elle pourrait exister. Il y a ce flou-là. Et comment vit-on ? Comment fait-on une vie sociale ? Comment fait-on une transformation du public autour de ça ? C'est quoi, au fond, les solutions ? Est-ce que c'est la fuite ? Est-ce que c'est rusé avec ce temps ? Je n'ai pas de réponse, mais j'ai des interrogations. Le livre l'aborde parce que dans le livre, il y a la mercerisation où finalement, on a des... Caddy qui a prévu des orgues d'émotion, des orgues à émotion sur lesquels on peut jouer comme sur une... Enfin, qu'il y a des manettes et puis on se projette dans un monde rêvé ou à la fois terrible et merveilleux où finalement, on se connecte à l'humanité tout entière, qu'elle soit martienne ou qu'elle soit dans l'univers. Et c'est ça la vraie réalité sociale, c'est qu'elle n'est pas physique puisqu'on n'est pas sur les mêmes planètes, on n'est pas sur la même capacité de se comprendre, mais elle est complètement numérique ou je ne sais pas comment... C'était le numérique avant l'heure parce qu'effectivement, tout est très analogique dans l'informatique. on en revient à notre métavers dont on parlait à la table ronde précédente. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est sur la nouvelle de Philippe Cadic au départ avec les orgas émotions, ça c'est un truc typiquement dit qu'un, c'est le fait de manipuler tout et que tout se confondre avec tout et la déshumanisation des personnes, etc. La chose que ça apparaît en filigrane dans le film, c'est-à-dire qu'on voit que les réplicants et en particulier Roy qui est le réplicant principal, mais les autres aussi, ils expriment à peu près toutes les palettes d'émotions dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont de l'amour, ils ont de la haine, ils ont la peur de mourir, l'espoir, la joie, c'est peut-être un peu plus ténu parce que ce n'est pas un film très joyeux, mais il y a quand même une large palette, alors que les humains, ou du moins ceux qui nous sont présentés comme tel, alors dans la nouvelle, ils se modifient leurs émotions en se connectant à des machines ou les orgas émotions, mais dans le film, ils ont l'air plus stoïques et en fait, ils sont plus machines, ils ont l'air d'être plus insensibles avec les traits généralement qu'on associe aux machines, c'est-à-dire froid, insensible et déshumanisé que les réplicants. Et donc, ça crée une distinction entre les deux, c'est-à-dire qu'on assiste à des humains qui vont pourchasser des robots, des êtres artificiels, sous brevets, enfin sous licence, et qui vont les retirer, donc pas les assassiner, mais les retirer, sans procès, sans rien, on va les retirer dessus dans la rue, il n'y a pas de souci, on en dispose, il y a quand même une scène de viol codé, on ne sait pas si c'est directement un viol, mais c'est quand même métaphoriquement, c'est vraiment ça. donc on en dispose à sa guise, parce que de toute façon, on les considère comme des objets. Mais en fait, les réplicants sont plus humains que les humains. Ça, c'est l'analyse, une des analyses classiques du film et de l'œuvre de Kadic en général, c'est-à-dire que pour Kadic, le robot, c'est moins le risque d'avoir des robots qui se mettent à devenir des humains que d'avoir des humains qui se mettent à se comporter comme des robots. Et moi, je ne vais pas faire une réponse trop longue, mais j'aime bien analyser les œuvres de SF comme ça. Je trouve que c'est intéressant de les analyser non pas sous l'angle de l'imminence, à savoir, est-ce qu'on va arriver dans un monde comme ça de manière imminente, est-ce que ça nous pend au nez dans 10 ans, 20 ans, X temps, mais de manière immanente. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas déjà dedans et dans quelle mesure on n'est pas déjà dedans. Ça, c'est un film. Et donc, comme tous les films, c'est un côté métaphorique, paroxystique. On va, vivre dans des pyramides, c'est un truc, c'est des métaphores. Mais il y a plein, plein, plein de choses dans ce film qui peuvent nous laisser considérer qu'on vit déjà largement dans un monde où il y a énormément de points communs. C'est un peu la question d'Olivier tout à l'heure. C'est quels sont les signes actuels, les signes faibles actuels qui pourraient nous amener dans cet univers ? De quoi sommes-nous entourés pour dire, on y va ? Ce n'est pas qui pourraient nous amener. On y est déjà. Oui, c'est ça. C'est vrai que le high-tech, low-life, sous plein de points, on peut considérer qu'on y est. On voit bien qu'il y a des tensions sociales dans notre présent. On voit bien que les classes moyennes dont tu parlais, elles semblent disparues du film. Les classes moyennes dans nos sociétés sont effectivement aussi mal en point. c'est le ventre mou qui est en train de se dégonfler. C'est vrai que, sans entrer dans la polémique à savoir est-ce que Descartes, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un réplicant ? Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est que finalement, ce sont les humains artificiels, donc les humains issus de la bugite de Sindès, qui restituent le héros à son humanité en partant du principe simpliste peut-être que Descartes est un humain. Et ces actes, en fait, nous sommes interrogés aujourd'hui sur notre humanité. On a parlé des mondes virtuels, est-ce qu'on peut s'évacuer dans ce qui sera peut-être un jour les métavers, mais est-ce que finalement, nous ne sommes pas interrogés en permanence sur une ontologie ? Qu'est-ce que l'être humain ? Et dans le film, c'est Roy Batty qui, à la fin, restitue à son humanité Descartes en mourant, en acceptant de mourir dans une forme de paix ou d'acceptation de sa nature. Et c'est ça, moi, que je trouve très fort dans ce film. Après, voilà, est-ce que dans la suite de 2049, il est humain, est-ce que c'était dans son intention ? Je ne sais pas. Mais après, on est obligé d'un petit peu de figer, de prendre l'objet un petit peu comme il est. Je me le suis approprié, j'entends. Mais voilà, parce que je trouve que le symbole est fort de l'artificiel qui restitue le vivant à sa propre nature. Je ne sais pas s'il est restitué à sa propre nature avec la mort de Roy à la fin particulièrement. Roy ne peut pas faire autrement que de mourir, donc il retarde le géant. Il aurait pu le tuer. Il aurait pu le tuer. Et en fait, il ne le tue pas. Et en fait, c'est dans ce non-acte que Roy Bati rend à Descartes. C'est une interprétation comme une autre. Et c'est ça. Et en fait, c'est parce que nous sommes de plus en plus confrontés à des altérités qui, pour l'instant, sont encore embryonnaires, que ça nous interroge sur notre humanité. Et plus le temps va passer, plus on va être confrontés à des nouvelles altérités qui vont nous interroger sur notre humanité. On peut se poser des questions avant d'en arriver à la nuit permanente, à la pluie permanente, à l'effondrement total de la biodiversité que propose le film. Quelque chose qui manque dans notre discussion, c'est quel est le statut d'un gouvernement dans ce monde-là, d'une institution ? Qu'est-ce qui organise le social ? Est-ce qu'on peut projeter sur cette idée ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qui reste de ton métier dans ce monde-là ? Manifestement, pas grand-chose. Non, c'est ça que je trouvais perturbant. Tous les humains ont l'air de convoi Descartes, Sébastien, Thirel, etc. ont l'air extrêmement seuls. Est-ce qu'il y a encore vraiment des restaurants ? On voit qu'à un moment il y a une espèce de restaurant pour les gens riches mais aisés. Mais sinon, tout est fou de drogue dans la rue, le marché. Effectivement, il n'y a plus vraiment d'espace public ou de partage. Ça a l'air assez absent tout ça. C'est sans doute un monde sans service public finalement. Comme quoi, c'est attitie. Sauf la police. Voilà, oui. Sauf la police. Évidemment. Mais, rappelez-moi, pourquoi faut-il absolument se débarrasser des réplicants ? Justement, la place de l'État qu'on perçoit dans le film, c'est la police. Il y en a deux types. Il y a les Blade Runner et puis il y a les Trix. Les Valades qui ne sortent pas plus vite, pas grand-chose. Ils font des contrôles officiers, c'est priori, mais c'est tout ça. Donc, en fait, pour moi, la place de l'État elle est intégrée dans des structures de domination qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui ont l'air d'être compliquées et multiples. On n'en a qu'une partie. Mais, on voit que, à la fois, c'est multiculturel. On pourrait se dire, du coup, c'est une société qui est passée outre le racisme et tout le monde et machin. Mais, en fait, on se rend compte que pas tant que ça. Il y a des petits détails. je fais attention aux détails parce que, comme je connais le reste, je connais l'histoire et les scènes par cœur. Par exemple, Descartes, il n'hésite pas un peu à molester les gens qu'il interroge comme ça, sans raison particulière, en les tirant par la cravate, en les menaçant à demi-mot, etc. Et puis, quand c'est des réplicants, il y va encore plus fort parce qu'il leur tire carrément dessus et, à la limite, qu'ils soient illégaux, etc., bon, à la limite, ça peut s'entendre. Mais là, il y a Annie Broncé, il est tout seul avec son flingue et il décide qui a droit de vie ou de mort. Et puis, s'il se trompe, à la limite, il se sera trompé. Donc, l'État et puis la police, il y a des structures comme ça de domination imbriquée en bas de laquelle, enfin, en haut de laquelle se situe Descartes qui est un mec blanc d'un âge indéterminé mais il a 35 ans dans le film, un truc comme ça. Il était peut-être plus jeune à l'époque mais il fait vieux à cause de la date du film et qui est policier. Donc, en fait, il a vraiment en gros tout pour lui pour dominer. toutes les femmes qu'on voit dans le film se font soit shooter soit agresser sexuellement et bon, après elle part parce que finalement elle est amoureuse mais bon, c'est quand même assez limite. Et bon, bref, du coup, il y a des rapports de domination comme ça qui sont intégrés les uns dans les autres. En bas de cette pyramide se trouve le réplicant qui est un esclave fabriqué pour servir et révocable, c'est-à-dire assassinable à l'envie. Juste pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'il faut tuer les réplicants, c'est que la concurrence entre un humain naturel et ses humains artificiels est à l'avantage des réplicants. Ils sont plus forts, ils sont plus intelligents, ils sont plus souples, ils savent plus... En fait, le seul moyen pour l'humanité de se protéger de ces machines, c'est de limiter leur vie de ces machines biologiques, c'est de limiter leur vie à 4 ans, sinon la concurrence... Est-ce que ça serait une mise en garde contre une hypertechnologie qui domine justement l'humain normal ? Est-ce qu'il y aurait ça dans DIC ? Je ne pense pas parce que DIC s'interroge en permanence sur l'être, sur le rapport à l'autre, etc. Et sur le réel aussi, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est... Pour en venir à notre question initiale de savoir qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce qu'on en fait, nous sommes très interrogés aujourd'hui sur l'IA, est-ce que l'IA va être un danger pour le travail, etc. Le film propose une solution simple, c'est qu'on restreint la machine et comme tu disais, on la maintient à l'état d'esclave. Et c'est d'autant plus violent dans le film que ce sont des êtres vivants, ce sont des humains. Ce sont des humains, si ce n'est que leur code génétique est écrit par des ingénieurs, donc leur code appartient à une entreprise. dans d'autres films où l'altérité, elle n'est pas biologique, elle est artificielle, on part dans d'autres délires. Mais ça, c'est toujours effectivement la peur de l'humain face à sa propre création, à la technologie et à savoir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le maintient à l'état d'esclave, d'objet, corvéable à un merci, que l'on retire comme un objet. C'est du vivant, mais non, on le retire, on le met au rebut comme un objet. Donc en fait, ça nous interroge sur notre rapport aux objets que l'on produit et aux altérités que l'on crée en même temps. Dans un monde complètement déglingué comme cette ville en ruine, qu'est-ce qui reste ? Est-ce que c'est un film désespéré ? Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble, ça ressemble à un film désespéré. Après, plus généralement, le courant dans lequel il s'inscrit, enfin il s'inscrit au début, mais le courant cyberpunk a été beaucoup analysé comme étant un courant nihiliste désespéré jusqu'à ce qu'il soit dépassé. On parlait de métavers et monde virtuel tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qui est apparu après dans la succession de ce genre de films. Et d'une certaine manière, Blade Runner 2049, est un petit peu moins désespéré que celui-là. Ce que je veux dire par là, surtout, c'est que je pense qu'il y a dans ce film une délectation morose par rapport à une présentation d'un univers en déréliction, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement jouissif aussi dans un film que j'ai trouvé absolument superbe au niveau de la lumière, au niveau... Même le jeu lui-même des acteurs me paraissait un peu démodé. J'ai l'impression qu'on n'aurait pas exactement ce même type de mimique, ce même type de regard que je trouvais effectivement un peu passé, mais qui lui donnait un charme extraordinaire. Et donc, ces éléments-là qui me touchent beaucoup. Moi, c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que je le vois. Et à chaque fois, ce n'est pas autant que toi. C'est un tout petit peu plus que toi, Chloé. mais c'est tout. Et toi, tu l'avais déjà vu ? Tu l'avais vu une fois. Tu l'avais vu aussi. Et donc, oui, donc... Après, sur ce que tu appelles la délectation et puis le côté daté, c'est... Il y a une fascination pour la noirceur de toute façon. Enfin, ça, dans les cultures de l'imaginaire, de manière générale, mais dans la science-fiction, il y a des courants très très sombres qui aiment beaucoup creuser le point de désespoir. Je pense à des œuvres comme Blame en manga, par exemple. C'est des trucs... Bon, moi, j'aime beaucoup, mais bon, il faut vouloir, quoi. Il faut s'accrocher. Ce n'est pas le lundi matin au soleil. Mais, en fait, sur cette histoire d'être datée, en fait, pour moi, il est complètement impensable d'analyser Blade Runner qu'on vient de voir là comme étant une vision du futur. C'est une vision des années 80. Ça parle des années 80. Ça ne parle pas ni de 2019 comme c'est supposé se passer en 2019, ni de... Enfin, la science-fiction parle de l'époque à laquelle elle est créée et de manière marginale peut-être un petit peu de la vision du futur de cette époque, mais principalement de l'époque à laquelle elle est créée. Et pourtant, il y a pas mal de similitudes quand même qu'on retrouve par rapport à 2019. La première image où on est au-dessus de Los Angeles avec une espèce de brouillard noirci où on ne voit rien de la ville. On ne voyait que les lumières. Finalement, Los Angeles, aujourd'hui, c'est ça. C'est un nuage de pollution avec une ville en dessous. On a des... Alors oui, des télés cathodiques, par lesquels on peut communiquer les uns avec les autres, mais finalement, Skype ou WhatsApp vidéo. Un petit peu plus imposant, mais on est quand même là-dessus. Il y a pas mal de choses. Là, on parle de... Pour les Jeux Olympiques de 2024, on est cinq ans plus tard, mais on va avoir des taxis volants. Bon. Là, on a de la police volante. Alors, ça sera... C'est encore un autre type d'abeille à abattre. Mais voilà, il y a pas mal de choses quand même qui sont, je trouve, pour avoir été imaginées en 1966, visualisées en 1982. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, à partir de ça, dans 40 ans ? Quelle est la vision de là-bas ? C'est toute la puissance de cette œuvre et du roman et de la nouvelle et du film. C'est que même si tu as entièrement raison, ça parle de l'époque de la création, pourquoi est-ce que c'est une œuvre qui continue à nous fasciner, à nous intéresser ? C'est qu'au-delà de ce qui est daté, au-delà de ce qui parle de l'époque dont est issue cette œuvre, comme je disais au début de mon intervention, il y a des choses qui restent permanentes, qui nous interrogent toujours. Alors, effectivement, on peut s'amuser de la datation par la mode, on peut s'amuser de différentes choses, de ce que ça dit aussi de ces années 1980, etc. Mais, pour moi, il y a quand même, ça met en lumière des choses, des situations, des enjeux pour lesquels nous sommes toujours, auxquels nous sommes confrontés et on n'a pas trouvé de réponse. Et, il y a plein de films qui proposent des visions plus ou moins réalistes, possibles, etc., de l'avenir, peu importe que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Ça doit quand même nous interroger. Dans le Blade Runner, cette société post-industrielle qui a consommé le système jusqu'à la corde et qui, effectivement, propose une société sans hiérarchie, sans espace public, sans gouvernance qui est une jungle, il ne faut pas le prendre au pied de la lèvre. Mais, est-ce que ce n'est pas un risque qui nous pend en es quand on reste piloté par des sociétés par des sociétés qui ne cherchent qu'à vendre, toujours vendre et toujours plus vendre et nous entraîner dans cette consommation permanente que l'on retrouve dans le film où, effectivement, l'espace public n'est que de la consommation. On se bouscule, il n'y a plus d'espace de paix, d'espace de vide, d'espace de... Ou quand c'est vide, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Et ce sont ces interrogations qui doivent, à mon sens, qu'on doit garder dans un coin de la tête parce que, c'est un petit peu tout le propos de ceux qui nous réunissent et de se poser, nous maintenant, en tant qu'individus, les questions de « moi, je fais quoi ? » Et je suis discuté avec un intervenant qui sera là demain et on parlait de la politique des petits pas. Est-ce que, effectivement, seul face à Amazon, on ne fait rien, face à Facebook, on ne fait rien ? Et pourtant, en tant que citoyen, en tant qu'individu, on peut poser des petits pas qui peuvent paraître peut-être nuls, mais qui doivent, petit à petit, peut-être essayer, en tout cas, on le fait parce que c'est de l'ordre de la conviction personnelle, ça peut, petit à petit, essayer d'atténuer un futur qui pourrait être celui de Blade Runner si on n'y prête pas garde. Mais toi, Camille, tu ressens quoi sur le film lui-même ? Tu aimes ce film ? Oui, comme je disais, je l'avais vu une fois, mais c'est vrai qu'il faut au moins plusieurs fois pour la similité, parce que je pense qu'il y a plein de détails, donc ça donne envie vraiment de le revoir tellement il y a de choses. Mais je pense que c'est un bon film dans tout ce que ça interroge, etc. Moi, j'ajouterais par rapport à ce que dit Ouvier aussi, le côté l'indifférence des uns pour les autres, c'est ce que tu dis, quoi, peut-être déjà, une piste, c'est d'essayer d'être indifférent les uns aux autres. Dans le film, effectivement, il peut tuer n'importe qui dans la rue, il n'y a pas de sujet, quoi, on le sent bien, c'est l'humanité complètement... Monsieur, dans la salle. Bon, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, il y a certains points qui sont intéressants que vous allez soulever, mais j'ai assisté surtout à une description du film, des descriptions de scènes. Je n'ai pas véritablement vu de quels problèmes ça pouvait soulever dans vos discussions. Moi, quand je regarde un film comme ça, je ne l'avais jamais vu et sincèrement, ce n'est pas un film que je regarderai plusieurs fois parce que des films d'anticipation, il y en a des dizaines. C'est ça. Ça, c'est un film, bon, c'est pas mal ce qu'ils auraient pu imaginer, mais 40 ans, en plus, c'est anachronique. On voit des machines volantes et le peuple qui vit dans la misère. Bon, c'est peut-être ça, le futur, c'est-à-dire que plus la technologie, on ne peut pas, jusqu'à présent, depuis que l'humain existe, on n'arrête pas la technologie. Peut-être qu'on va revenir en arrière pour une raison ou une autre, avec la surpopulation mondiale, peut-être qu'il y aura la famine mondiale, que sais-je. J'ai vu, puisque c'est les mondes anticipés, le thème du week-end, à la limite, je préfère géostorm, c'est-à-dire qu'on peut régler le climat et effectivement, il y a des agriculteurs, ils font tomber de la graine, ils peuvent empêcher la graine de tomber, par exemple. et aussi Manmax, c'est-à-dire Manmax, le dernier, quel était le thème ? C'est-à-dire que l'eau, c'était, avec le réchauffement climatique, il y a un problème d'eau. Et le problème d'eau, il est déjà actuel. Il y a presque 3 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès, ont difficilement accès à l'eau potable. Et dans Manmax, j'ai trouvé intéressant parce que, toujours dans, de toute façon, depuis que l'humain existe, il y a une population privilégiée, mais sans que ce soit une critique, c'est dominateur, dominé, ça a toujours existé. L'humain est un animal parmi tant d'autres. Et par rapport à la robotique, j'estime que, enfin, je pense que l'humain, il s'adapte à tout. Il y a déjà des robots. Il y avait des robots, l'humain. Oui. C'est intéressant parce que vous avez commencé par dire qu'il vous manquait quelque chose dans notre discussion. Qu'est-ce qui vous manque ? Justement, qu'est-ce qu'on peut... Il y avait surtout de la description par rapport à la discussion, la conférence, comment on appelle ça ? Vous vous disiez, avec des spéculatoires et exploratoires. Non, spéculatives et exploratoires. À Geostorm, il y avait quatre domaines différents. Il y avait un ficticien, une dame qui travaille dans l'administration au sein de la mairie. Il y avait plusieurs... On distinguait plusieurs avis, ce qui fait qu'on avait globalement... Globalement, on apprend quelque chose. attention, je ne vous critique pas. Je ne suis pas du genre à critiquer. De toute façon, si j'interviens, c'est qu'il y a quelque chose... Pourtant, nous avons quand même quatre domaines très différents ici. Entre une personne qui travaille dans l'administration... Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes polarisé sur le film. Surtout sur le film. Le film, en fait, est un point de départ. Et comme on l'a dit, il nous interroge sur des choses qui pourraient nous arriver si on y prête une pagarde. quand on parlait de ces formes de vie intelligentes que sont les réplicants, on peut trouver une analogie avec les questions que l'on se pose aujourd'hui sur les IA. Quand on voit que ce monde vit avec une biodiversité qui a disparu, alors qu'à l'époque, quand il a été imaginé, aujourd'hui, on vit cet effondrement de la biodiversité. Et ce film nous dit « Regardez, si vous n'êtes pas gaffe, vous pouvez arriver là. » À nous, aujourd'hui, de nous interroger. Ah merde, j'ai pas vu ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, à essayer de réfléchir ? Et c'est vers ça que l'entend. Oui, bonsoir. Je comprends le messier, justement. Et je crois que la chose qui a manqué, c'est justement la thématique que l'auteur même, il a touché dans une magazine universitaire des États-Unis, c'est l'éthique. Ils ne sont pas parlé de l'éthique. Je crois que ça joue un rôle prépondérant dans ce film comme les autres films de futur. L'éthique aussi, vu comme un des professions de futur, si on voit que la prochaine profession, l'éthique va jouer un rôle important. Et voilà, je pense que s'il y a quelque chose à dire par rapport à l'éthique, ça ne sert à rien de toucher. Non, non. On peut peut-être conclure la journée et la soirée sur cette notion d'éthique. Tout à fait. Quel est le thème derrière ? Effectivement, le film propose une éthique qui est la sienne, qui est que finalement tout est objet de consommation, qu'effectivement, les relations de domination sont plus que marquées. Est-ce qu'on va vers ça ? Est-ce qu'on souhaite ça ? Est-ce qu'on vit déjà ça ? Et quelle autre éthique qu'on peut construire une éthique de la collaboration avec des espaces publics, avec un État qui organise l'espace physique et l'espace virtuel, comme on l'a dit dans la table ronde sur les mondes virtuels qu'il va falloir bien organiser. C'est peut-être une éthique qui est à construire, à reconstruire, et de toute façon, l'éthique, elle se construit jour après jour. Il n'y a pas d'éthique absolue. Chaque éthique si la science-fiction parle du moment où elle a été créée, de la même manière, il y a une éthique à chaque époque. Et comme tu dis souvent, Chloé, cette éthique, elle est construite à partir de l'interconnexion entre les expertises. Tu fais travailler des tables de gens qui ont des inspirations différentes, et c'est cette complémentarité qui est justement peut-être une solution. C'est pour ça que je pense que j'entends les interactions et les questions des messieurs de ce qui a été dit. C'est que ce film, il aborde des... Il anticipe des problématiques il y a 60 ans, et il n'aborde pas des problématiques qui nous sont contemporaines, qui sont vraiment dans le cœur de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne parle pas de l'eau, on parle de la biodiversité, mais finalement, ce n'est pas abordé dans le film, c'est plutôt dans le livre. On ne parle pas de l'alimentation, comment... Il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés. L'éthique, moi, je l'aborderai. Alors, Olivier, plusieurs personnes en ont parlé aujourd'hui de qu'est-ce que l'humain ? Est-ce que l'humain... Qu'est-ce qui différencie l'humanité entre l'humain et le robot ? Dans le film, le robot est le plus humain. Mais ça, je ne vais pas revenir dessus parce que vous avez brillamment abordé le sujet. L'autre sujet éthique, c'est à qui appartient notre humanité. Et je pense que dans le film, le parti pris, il est très clair, c'est qu'il appartient à celui qui l'a créé, à l'industrie. Quid de demain ? Que ce soit l'homme qui soit augmenté ou que ce soit l'homme qui crée un robot ? Est-ce que ce serait la même chose si c'est un État ? Est-ce que c'est la même chose si c'est un Amazon ? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas avec le prolongement même de la technologie dans nos mains parce qu'on est tous greffés un iPhone à peu près 23h sur 24 ? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous rend finalement complètement dépendants de cette même économie ? Finalement, est-ce que notre humanité est remise en cause par l'utilisation d'objets industriels ? Que ce soit des robots, que ce soit un iPhone ? Alors, moi, je dis non. Moi, je dis non. Moi, je dis que ces iPhones nous libèrent. Moi, je pense profondément que la technologie nous libère l'esprit en créant une mémoire à côté qui nous permet d'être créatif par rapport à ça. Donc, c'est intéressant. Tous les regards sont autorisés finalement autour de ça. mais j'entends, moi, ce que disait un intervenant tout à l'heure aussi. C'était tout l'intérêt qu'il y a de pouvoir communiquer avec le monde entier grâce à ces systèmes. Moi, je suis plutôt du côté de l'optimisme, pas forcément Béat, mais en tout cas d'un optimisme militant pour utiliser ces machines. Par rapport à ces machines, ce qui est frappant, c'est de voir comment, au sein de notre temps présent, les générations ont, et quand je dis génération, c'est par tranche de 5 ans, modifient, adaptent leur adaptation par rapport aux générations qui les précèdent. En fait, on est en apprentissage permanent par rapport à ces outils dont l'émergence est aussi très, très rapide. Et en fait, on doit en permanence réapprendre, apprendre, réapprendre, apprendre, réapprendre. Et il n'y a jamais de moment où on se dit ça y est, là, on a acquis. Non, il n'y a jamais il n'y a jamais d'acquis. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans l'humanité, d'avoir à toujours à réapprendre ces usages de ces outils qui sont émergents. Et qui ont la particularité en plus de changer notre nature, enfin, notre relation au réel. On va conclure sur ça. Le monde est un apprentissage permanent et nous allons encore apprendre plein de choses demain. J'aurais voulu rajouter un mot sur l'éthique parce que je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, pour moi, l'intérêt de ce genre de films-là, enfin, des films en général, c'est de mettre en scène de manière sensitive, quoi, c'est-à-dire émotionnelle aussi, des choses qu'on sait ou qu'on croit savoir, enfin, oui, qu'on sait ou qu'on croit savoir, mais qu'on sait rationnellement, quoi. Et il y a des tas de choses qu'on sait rationnellement, mais qui ne font pas plus d'effets que ça parce qu'on ne les ressent pas. Et les films, mais aussi la musique, mais aussi toutes les formes d'art, peuvent nous amener à les ressentir et puis nous mettre aussi en face de certaines choses qu'on n'avait pas expérimentées. Moi, je suis un grand défenseur des jeux parce que les jeux permettent d'expérimenter un cran plus loin que le cinéma, etc. Un film comme ça parle d'éthique et effectivement, nous met en face de choses qui sont, je disais, paroxystiques, métaphoriques, c'est-à-dire très exagérées et qu'on ne reconnaît pas forcément dans notre monde actuel. Pourtant, ce n'est pas un film du tout sur la technologie. Et de la même manière, Philippe Cadic, son œuvre de manière générale, n'est pas du tout sur la technologie. Philippe Cadic, ça parle de l'humain et ça parle de la psyché humaine, mais pas trop de la techno. La techno, on ne s'attarde jamais sur comment ça fonctionne. Ce n'est pas de la hard SF qui va essayer d'écrire en détail et de faire de la prospective. il y a à Paris, il y a une semaine ou deux, une personne qui est morte parce qu'elle est restée inanimée neuf heures en bas de chez elle après avoir fait un malaise. Elle est tombée par terre. C'est une personne célèbre, un photographe, dont je vais oublier le nom, et qui est morte parce que pendant neuf heures, les gens sont passés dans une rue très passante et l'ont enjambée en s'en foutant complètement. C'est évidemment dramatique. Ce genre de film nous met aussi en face de ça. C'est-à-dire, on voit un individu chuter des gens dans la rue en s'en foutant complètement. Personne ne réagit, personne ne fait rien. Et parfois, on se rend compte que dans des situations réelles de la vie réelle de nos jours, il y a des scènes qui peuvent s'approcher de ça. Il y a des scènes aussi de violence, etc. Pareil sur l'esclavage. On dit que les androïdes sont, enfin pas les androïdes, les réplicants sont esclavagisés, etc. Nous, aujourd'hui, on sait très bien, on le sait rationnellement que nos smartphones, nos fringues, nos machins sont fabriqués par des personnes dont la condition est proche de l'esclavage, voire est carrément de l'esclavage. Aujourd'hui, il y a 83 marques parmi les marques occidentales distribuées en France, achetées en France qui sont épinglées pour faire travailler des Ouïgouos qui sont aujourd'hui détenus dans des camps de travail et dont l'Assemblée nationale française a reconnu qu'ils étaient en train de se faire génocider par l'État chinois. Ces marques-là, c'est Nike, Apple, Samsung, etc. Donc, pour moi, ce genre de film sert à ça, se mettre dans la peau d'un esclave, comment on peut ressentir une personne qui est dans cette situation, comment il peut espérer se débattre, faire quelque chose et comment on le traite en retour. Donc, je pense qu'à ce titre, c'est primordial et très utile de faire de l'essai. Ok. Oui, je pense que de toute façon, quand je vais commencer à mon petit réflexion, c'était justement lié à Riley Scott, qui est dans une magazine universitaire aux États-Unis et il parle justement de la chose qu'il attirait pour faire de ce film, c'était l'éthique. Je crois que c'est justement un sujet qui est à la place central d'un conservatoire comme ça, d'une conversation comme ça. Et justement, parce que ma fille, hier, il m'a demandé qu'est-ce que tu penses de la profession que je vais choisir, qu'est-ce que tu penses qu'il y a des professions dans le futur où je pourrais bouger un peu dans la philosophie et l'économie. J'ai dit, écoute, il y a une profession de futur, le magazine de sciences moderne de les mois passés. en tout cas, c'est un magazine hyper connu aux États-Unis qui dit que l'éthique, ça sera un des professions les plus importants dans les prochains 40 ans. Donc, bien sûr, c'est moi qui n'ai pas d'accord avec vous, je suis désolé, mais l'éthique, on voit justement comme Tyrell Corporation et avec la voix de son président qui dit, ça va donner 4 ans parce que sinon, après, ça sera quoi d'avoir quelque chose plus intelligent que nous, plus apte pour le monde et tout ça, ce sont des choses à réfléchir avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va venir avec. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Et effectivement, c'est un film qui interroge sur l'éthique, une éthique qui nous dérange et qui doit nous poser la question que l'on peut souhaiter ou pas. Tout à fait. L'éthique est au centre de Blade Runner, on pourrait dire. Bien. Eh bien, écoutez, merci. On va arrêter là pour cette journée, cette soirée et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada